Au premier grand rendez-vous que la France entière aura avec le suffrage universel, soyez assurés que la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon sera prise en compte. L'archipel ne peut assumer son destin qu'avec l'appui d'une France forte et respectée, capable de défendre énergiquement ses droits avec le concours de l'ensemble de la communauté économique européenne. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être assurés de la totale solidarité du RPR à l'égard d'un département dont nous avons conscience de l'isolement et dont nous voulons combattre l'appauvrissement, il en va de la dignité de la France toute entière, signé Jacques Chirac. Cette crise traduit bien la fragilité finalement de tout l'outre-mer français, de Saint-Pierre-et-Miquelon en particulier. Alors quel avenir le RPR va pour Saint-Pierre-et-Miquelon ? Là je veux parler du statut, on parle actuellement, on voit une solution dans un changement de statut. Alors qu'en pensez-vous au RPR ? Nous sommes contre le changement de statut, c'est clair, c'est net et c'est précis. Vous êtes contre la départementalisation ? Bien sûr, telle qu'elle est, peut-être encore mieux adaptée évidemment et qui colle un petit peu mieux à la réalité économique. Est-ce qu'il y a un département ou un département aménagé ? Un département aménagé. Et il ne faut pas oublier, je voudrais faire un petit peu d'historique, que les îles de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon sont françaises depuis 1604. Elles ont toujours voté au cours des scrutins et des consultations électorales en faveur de l'intégration avec l'ensemble français. Elles ont toujours voulu rester... Mais ça ce n'est pas bon hier-gosse, c'est toujours acquis ça. Non mais bien entendu, mais c'est important parce qu'il se trouve que le département a été créé sous l'impulsion de Jacques Chirac en 1976, qui à ce moment-là a été Premier ministre. Il était au gouvernement avec M. Poniatowski, avec M. Fourcade, avec M. Olivier Stirne, qui à ce moment-là était au dom-tom. Et nous avons voulu faire... Enfin, le gouvernement à ce moment-là a voulu que la population ait les mêmes droits, les mêmes avantages législatifs et réglementaires que n'importe quel autre département métropolitain. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire bénéficier la population de Saint-Pierre-Miquelon de la solidarité nationale et de leur intégration avec la communauté économique européenne. Et huit ans après, on met ça en cause. Pourquoi ? Les résultats du département sont extrêmement positifs dans leur grande majorité. Les acquis de la départementalisation, ils sont là pour les ports, la voirie, l'éclairage, les bâtiments publics, les PTT, le satellite, les télécommunications et tout ça. Les acquis du département sont fantastiques. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les remettre en cause maintenant ? Donc, à résumer, en conclusion, pour le RPR, pas de changement de statut souhaitable. Surtout pas de changement de statut qui affaiblirait le lien national et qui ne serait pas bon pour Saint-Pierre-Miquelon. Au contraire, on est pour une plus grande intégration. Mais lorsque vous dites département aménagé, c'est pas un peu un territoire, en quelque sorte ? Non, pas du tout. Pas du tout. On peut très bien rester dans le statut départemental, un petit peu mieux aménagé et qui tient compte de la spécificité locale, qui est géographique, qui est qu'il y a une petite population et qui est le voisinage avec nos amis canadiens. Il y a une spécificité dont il faut tenir compte, indubitablement, mais il faut rester dans le statut départemental, seul garant de l'unité du pays.